On va continuer dans le chapitre 4. On va commencer par le béton avec quelles caractéristiques nous avons. Nous allons parler de l'armature de pré-contrainte. Dans l'armature de pré-contrainte, il y a trois formes. On peut trouver trois formes d'armature de pré-contrainte. Il y a les fils, il y a les barres et il y a les taureaux. Donc ce sont les trois formes d'armature de pré-contrainte. On va commencer par les fils. Les fils sont inférieurs ou égales à 12,2 millimètres. Ils sont livrés en courant. Ils sont livrés en courant. Ils sont normalement ronds et lisses pour post-tension. Et ils sont nervurés pour pré-tension. Donc, le type d'abord dépend de ce qu'on appelle en post-tension ou bien en pré-tension. Alors, les diamètres les plus utilisés des fils, il y en a 5 millimètres, 7 millimètres et 8 millimètres. Donc, ce sont les caractéristiques des fils. Le premier type des armatures de pré-contrainte. On va commencer par les barres. Les barres, par contre, le diamètre de pré-contrainte est supérieur à 12,5 mètres. Donc, principalement, le diamètre est différent entre les fils et les barres. Aussi, les fils, ils sont livrés rectilignes. Donc, rectilignes, comme les filles sont en courant. La longueur maximale de la barre est égale à 12 millimètres. Les barres peuvent être lisses ou bien nervurées. Les diamètres les plus utilisés des barres, il y en a 26 millimètres, 32 ou 36 millimètres. On a aussi filles de 40, 50 et 75 millimètres. Il existe des barres plus grosses dont le diamètre est de 40, 50 et 75 millimètres. Donc, dans les barres, ils sont employés uniquement en post-tension. Donc, c'est le deuxième type d'armature de pré-contrainte. Le troisième type, qui sont les taurons. C'est quoi un tauron? Un tauron, comme je l'ai fait, est-ce qu'il y a dans le Sourahon ou dans le Béchema. Donc, il y a des fils qui sont enroulés élicoïdalement les uns sur les autres autour d'un fil central. Donc, il y a des coupes ou il y a des schémas de tauron. Donc, il y a des fils qui sont enroulés autour de ce fil. Il y a des fils qui sont enroulés élicoïdalement, comme vous l'avez vu ici. Donc, c'est le tauron. Tauron, ce qui est un peu plus que nous avons utilisé ici, c'est le tauron à sept fils, ce qu'on a vu ici sur le schéma. Donc, les taurons, dans la description, sont enroulés par le diamètre nominal. Les taurons, on peut les utiliser en pré-tension et aussi en post-tension. Donc, vous devez savoir des diamètre nominal tabac tauron. Donc, c'est très important de savoir la nomenclature des taurons. Quelles sont les caractéristiques des armatures de pré-contraintes ? Ces armatures, elles doivent être des aciers à haute limite élastique. Elles doivent avoir une résistance mécanique bien élevée. Elles doivent être ductiles et avoir une ductilité suffisante pour résister à des charges accidentelles. Elles doivent avoir une bonne résistance à la corrosion. Elles doivent avoir une faible relaxation pour limiter les pertes de pré-contraintes. Elles doivent avoir un autre type de pertes. Donc, l'armature de pré-contraintes avec le temps, elles tendent à se relâcher, à se relaxer. Donc, ces relaxations, elles doivent avoir une tension de pré-contraintes. Elles doivent avoir une perte de pré-contraintes. Donc, quelle est-ce que c'est une relaxation faible ? Quelle est-ce que c'est une perte ? C'est un autre type de perte, mais c'est une perte par relaxation. Pour le diagramme contrainte-déformation, dans le cas des armatures de pré-contraintes, on remarque que ce diagramme, il est tout d'abord linéaire, donc un des Heidel phases qui est élastique. Donc, mettre le béton, donc Heidel partie élastique, Tartine est le module d'élasticité EP de l'armature. C'est-à-dire qu'il y a une incurvation, il y a un peu plus de palier plastique, comme on peut voir dans le schéma. Donc, la rupture survient pour une contrainte FPK qui correspond à un allongement Epsilon UK. On va définir aussi une autre caractéristique importante de l'armature de pré-contraintes. Il y a limite conventionnelle d'élasticité FP0.1K. La limite conventionnelle d'élasticité, comment on peut la trouver ? C'est l'ordonnée, donc Heidel FP0.1K. Donc, Bzih Hanan 0.1% sur l'axe des Epsilon, donc l'ordonnée égale à 0.1%. C'est-à-dire une droite parallèle à la droite linéaire. L'intersection mâle-courbe peut-être attirer FP0.1K. Donc, c'est quoi FP0.1K ? C'est l'ordonnée du pan d'intersection du diagramme avec la droite de pente 200.000 MPA qui passe par le pan d'ordonnée nulle et d'abscisse 10-3. couramment pour les fils et les taurons, FP0.1K est comprise entre 0.85 FPK et 0.9 FPK. Pour les modules d'élasticité, on a le module d'élasticité réel EP qui est égal à 200.000 MPA. Donc, tous les aciers, quelle que soit leur résistance, ils ont pratiquement cette valeur du module réel en moyen. Cette valeur exacte dépend du traitement de l'armature ou de l'acier durant sa fabrication. On peut définir aussi le module apparent. Le module apparent qui est à peu près égal à 195.000 MPA pour les taurons. Le module apparent dépend du pas de câblage. C'est quoi le pas du câblage ? Donc, je vais vous montrer le schéma ici. Nous avons des câbles initials. On a des câbles qui tournent hélicoïdalement autour de ce câble, ce fil central. Donc, on a un fil central. On a des fils qui tournent d'une manière hélicoïdale. Le pas de câblage est une longueur dans laquelle un fil a effectué une rotation complète. Donc, le fil est une rotation complète autour du fil central. Il est une rotation à l'intérieur. Donc, la longueur qui fait une rotation complète autour du fil central. C'est le pas du câblage. Donc, dans le module apparent, nous avons une rotation à l'allongement de la tauron. Mais là, nous avons une pente de la partie linéaire. Le diagramme est inférieur au module de l'acier. Donc, c'est pour cela qu'on a défini le module apparent. En fait, l'allongement d'un tauron est une somme de trois allongements. Il y a des allongements élastiques. Il y a des déformations dues à l'augmentation du pas de câblage. Il y a des allongements liés à la mise en place des fils. Alors, quand on met en tension des câbles qui sont composés de plusieurs fils autour, le module apparent de ce câble, il est inférieur à celui des éléments qui le constituent. Ce phénomène, il est dû aux raisons suivantes. Il y a des affilations. Il y a des affilations. La première armature est le chemin le plus court. Il y a des fils centrales. Par suite, les autres fils, il y a des fils de plus en plus long. Donc, il n'est pas possible de fixer de façon précise le module apparent des câbles. Mais ce qu'on sait, nous avons le module apparent. Il dépend de plusieurs paramètres. Ces paramètres sont le tracé du câble qui fait le profil du câble et le structurant. le nombre d'armatures constituant un câble, le nombre de fils, le mode d'enfilage des câbles, ainsi que la qualité d'exécution du câble. Passons au phénomène de relaxation de l'acier. Quand l'acier est fortement tendu à une contrainte élevée sous une longueur constante, ceci va provoquer une diminution de la contrainte dans les armatures au cours du temps. C'est le phénomène de relaxation. Donc, c'est un exemple de l'armature à l'acier. Ceci est l'acier, je le tends sous une contrainte très élevée pour une longueur constante. Donc, c'est un exemple de la tension qui fait le câble, c'est une diminution de la contrainte qui fait le câble de l'armature. C'est le phénomène de relaxation. Il y a un phénomène de l'acier dans le cas du béton. C'est une variation de longueur sous une contrainte constante. Donc, c'est ce qu'on appelle la relaxation de l'acier. Donc, il y a des pertes de tension et de relaxation. Elles dépendent de trois paramètres. Elles dépendent de la qualité intrinsèque de l'acier. Donc, quelle est la qualité de l'acier. Elles dépendent bien sûr de la tension initiale de l'armature. Quelle maquette de tension initiale est élevée. Quelle masseuse des pertes. L'armature, elle tend à se relaxer. Le troisième paramètre, il y a les liées températures. Donc, la température influe aussi sur la relaxation de l'acier. Donc, pour une température qui est constante, la perte relative de tension d'une armature tendue initialement à sigma zéro et fonction de T et sigma zéro. Donc, elle a créé une température constante. Donc, la température n'affecte plus la relaxation de l'acier. Donc, elle perte par relaxation. Elle dépend du temps et de sigma zéro. Il y a les liées tension initiale de l'armature. C'est une armature qui est initialement tendue et maintenue à une longueur constante. Donc, c'est une armature. J'ai appliqué une tension à l'armature pour une longueur constante. Elle peut se retrouver en compression. Alors, ce phénomène, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Il y a une durée très longue. Alors, dans la conception, il y a une ordre de grandeur, ou une durée de vie pour les ouvrages. Il y a une ordre de grandeur. Donc, en pratique, on considère dans nos calculs un temps infini conventionnel pour calculer les pertes finales par relaxation. Donc, quand on va faire les calculs par relaxation, calcul des pertes par relaxation, donc tant qu'on doit considérer c'est égal à 57 ans ou bien 500 000 heures. Donc, on va parler un peu sur l'influence de la température. Donc, la température est à la relaxation. Donc, la température est à la vitesse de relaxation. Donc, elle accélère la relaxation sans modifier sa valeur finale réelle. C'est un facteur important. Il faut opérer dans des conditions bien définies de température. Donc, le taux de relaxation Rho 1000, il est mesuré à 1000 heures après la mise en tension et à 20 degrés C sur une éprouvette tendue initialement à 0,7 FCK. Donc, on va définir un taux de relaxation. On va voir les valeurs de ce taux de relaxation Rho 1000. Si on est en chauffage Rho 1000, comment on peut la mesurer ? On la mesure à 1000 heures après la mise en tension, sous une température de 20 degrés C, pour une éprouvette qui est tendue initialement à 0,7 FCK. Comment on peut calculer la relaxation ou bien comment on peut évaluer la tension finale après perte par relaxation ? La perte de contraintes par relaxation d'une armature qui est soumise à une température proche de la température climatique, on peut la calculer en utilisant cette formule. Delta Sigma PR sur Sigma PI, elle est égale à K1 par Rho 1000 par exponentiel de K2 par mu, par T sur 1000 exposants de 0,75 par 1 moins mu par 10 exposants moins 5. Avec les K1 et K2, ce sont des constantes qui dépendent de la classe des armatures. On va définir leurs valeurs. Donc, Delta Sigma PR, c'est quoi ? Delta Sigma PR, c'est la valeur absolue des pertes de précontraintes par relaxation. Donc, ici, on parle de pertes par relaxation uniquement. Sigma PI, c'est la valeur absolue de la contrainte initiale en cas de précontrainte par post-tension. Donc, Sigma PI égale Sigma PM0, c'est la contrainte initiale. Le T, c'est le temps après la mise en tension qui est en heure. On définit mu qui est égal à Sigma PI sur FPK. Avec FPK, c'est la valeur caractéristique de la résistance en traction de l'acier de précontrainte. Et on définit aussi Rho 1000, comme on a dit. Rho 1000, c'est la valeur de la perte par relaxation en pourcentage. C'est 1000 heures après la mise en tension à une température moyenne de 20 degrés C, comme on a vu dans le slide précédent. Il nous reste à définir K1 et K2. Ce sont des paramètres qui dépendent des classes des armatures. Pour la classe 1, on a un fil ou tauron de relaxation normale. K1 égale 5,39 et K2 égale 6,7. Pour la classe 2, basse relaxation des fils ou bien tauron. K1 égale 0,66 et K2 égale 9,1. Et pour la classe 3, pour les barres laminées à chaud ayant subi un traitement complémentaire, K1 égale 1,98 et K2 égale 8. Aussi dans ce tableau, j'ai mis des ordres de grandeur pour Rho 1000. Pour la classe 1, Rho 1000 est de l'ordre de grandeur de 8%. Pour la classe 2, c'est de 2,5%. Et pour la classe 3, c'est de 4%. Donc, comme on a dit, Heidel formule, elle est applicable pour des températures ambiantes. L'Euroco 2, c'est la température de l'acier. Elle est supérieure à 50 degrés. Donc, il faut faire une vérification des pertes par relaxation. Pour la valeur de T, où on est, il y a le chiffre n'est ramenable. T est à long terme. Donc, on prend T égale à 500 000 heures dans la formule de relaxation. Passons à la corrosion sous tension. L'armature est un phénomène de corrosion par l'oxydation. Donc, c'est le phénomène habituel. Il s'agit d'une formation continue de rouille. Il y a une diminution de la section résistante. Par suite, la contrainte de traction augmente jusqu'à avoir une rupture. C'est le phénomène de corrosion par l'oxydation. Il y a un béton précontrainte. En béton précontrainte, il y a un autre phénomène de corrosion. Il y a une ruée de corrosion sous tension. Il y a un phénomène de corrosion par l'oxydation. L'acier des câbles de précontrainte, il est très fortement tendu. Si il était exposé, il y a une bonne protection. Donc, l'oxydation a une tendance à avoir une corrosion sous tension. La corrosion sous tension peut provoquer une rupture. Et cette rupture, elle est fragile et brutale. Donc, il est très important de bien protéger les aciers des câbles de précontrainte. Aider la rupture fragile en corrosion sous tension, elle se manifeste par la formation des fissures qui sont perpendiculaires à la direction des contraintes. Elle se produit pour un effort qui est bien inférieur à la rupture théorique. Par exemple, si on tend un fil à une valeur qui est égale à la moitié de l'effort de rupture. Donc, nous sommes logiquement en pensant qu'on n'a pas voulu servir de rupture. Mais par contre, cette rupture, elle peut se casser. Et cette fissure qui a été engendrée à cette rupture, elle a atteint 5 à 10 % de la section du fil. Donc, c'est une rupture. C'est une rupture. On a dépassé la rupture théorique. C'est un phénomène de corrosion sous tension. Un phénomène de corrosion, il est encore mal expliqué à un plan métallurgique. Donc, mal n'a pas une bonne explication. Les informations qu'on connaît pour ce sujet de corrosion sous tension. On sait que les aciers contenant des impuretés et sont très sensibles à ce phénomène. On sait que là, plus la tension d'un acier est forte, plus le risque de corrosion sous tension est grand. Aussi, plus l'atmosphère est agressive, plus ce risque est grand. On sait que l'hydrogène, il favorise la corrosion fissurante. Donc, en conclusion, un câble de précontrainte qui est fortement tendu et non protégé, attention, non protégé, ils seront brutalement. On va parler maintenant de la résistance à la fatigue. Donc, un acier qui est soumis à des variations de contraintes entre une valeur minimale et une valeur maximale, pour un grand nombre de cycles, il peut se rompre sans que les contraintes de rupture ne soient atteintes. C'est le phénomène de fatigue. Donc, on est en chauffe. C'est le phénomène de rupture dans l'acier, jusqu'à ce moment où on s'est atteint des contraintes de rupture. On voit que la corrosion n'est pas atteint des armatures. La corrosion sous tension, c'est une rupture. Et maintenant, on est en chauffe à la fatigue. Donc, les ABGB ont une armature. Cette armature, je ne l'attends pas à une contrainte constante. Donc, je tends et détends cette armature ou l'acier. Il y a une valeur de la contrainte qui est différente entre une valeur minimale et une valeur maximale. Si je répète cette variation plusieurs fois, après le temps de la réforme, l'acier a été atteint des ruptures, même si on s'est atteint des contraintes de rupture. L'acier est fatigué. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fatigue. Le nombre moyen de cycles nécessaires pour obtenir la rupture, il est plus petit que la variation de contraintes est grande et la contrainte moyenne est élevée. Qu'est-ce que c'est que c'est ce qu'il y a? Il y a une variante contrainte. Donc, je ne peux pas faire beaucoup de cycles. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour une contrainte qui est égale à 30 MPa. sigma égale à 30 mégapascale et une variation de contrainte delta sigma égale à plus ou moins 5 un peu donc amène à essai je n'arrête n'a eu une structure maintenant et c'est à l'air on a appliqué une contrainte moyenne de 30 mégapascale ce n'est pas une variation de plus ou moins 5 un peu rien c'est normal 25 mégapascale marane hâte de 35 mégapascale et on a varié continuellement selon ray et le contrainte à la haie des structures la haze non a pris après 20 variations donc pour n égale à 20 cycles donc après 20 cycles la haze non ça revient d une rupture b à l'oeuvre aidé les structures j'ai n'arrêté non un autre une autre structure ramène à un autre essai ok j'ai pour un autre essai à radin à une contrainte qui est égale à 30 mégapascale basal maria on a augmenté la variation donc un delta sigma égale plus ou moins 15 plus ou moins 15 mp a donc chamelle n'a rôné on a augmenté la variation de contrainte donc la haze non même pas de plusieurs cycles ça fait un des ruptures quand on a compté la cycle la haze non pour n égale à 15 cycles ça fait un des ruptures par contre et ça qu'elle est une variation plus faible de cas de 5 mp a donc amélie plusieurs cycles amel cas c'est que le massage et un des ruptures c'est 17 boisson c'est la la lva ainsi que ça fait un des ruptures donc qu'elle m'a quittent variation de contre elle est grande qu'il m'a qu'un nombre de cycles il est le petit donc on est on a comparé la rupture le nombre de cycles qui provoque la rupture pour une contrainte qu'on s'en a fait un autre exemple donc ça gîte en a achat une contrainte quand même de 30 mp a sigma égale à 30 mp a un seul exemple liable ou delta sigma ou delta sigma égale plus ou moins 50 mp a plus ou moins 5 mp a donc la halle n'a un nom après 20 cycle ça fait un des ruptures donc on a gardé même variation delta sigma égale plus ou moins 5 mp a donc à base d'un même c'est une variation basse à l'état sigma donc on est contre elle varie entre 25 et 35 on entre 45 et 55 quand on a effectué l'essai la hausse n'a en a pris en égale à 12 cycle ça fait un des ruptures donc mèche basse la variation de contrat peut-être assur ma hain ou btk la la rupture basse qu'aména le contrat est moyenne qu'il m'a quitté le contrat à l'année qu'il m'a quitté le contrat à l'année qu'il m'a quitté le nombre de cycles plus petit donc qu'il m'a zé d'un des contrats qu'il m'a restructure elle a subi un nombre de cycles plus faible avant la rupture mais j'en ai que l'annostic moment des 50 mp a lié à l'âme de tronc donc aussi la structure à la rupture à sera avec un nombre de cycles qui est plus faible donc nous parle ma chef n'a l'importance le phénomène de fatigue donc il est très important de limiter les variations de tension delta sigma dans les structures dans les armatures il faut limiter les variations de tension delta sigma dans les armatures dans ce tableau on a mis les caractéristiques de certains fils et tourons et d'un tableau qu'amène mon choix d'un conte belcourt bien le support du pour à la page 31 donc hattie une monnaie à sa belle nature des taux l'onté 13 et 13 s des casse des casse est des classes en mégapascales à 1860 ou bien 1760 donc on bet la sophiane des 2t 15 s il est né à sa blé classe c'est liana india on a tient à des diamètres en millimètre à des sections en millimètre carré ou à des fp donc on va utiliser ces sections pour pouvoir calculer les sections des armatures si on a plusieurs tours les armatures de précontraintes on ne peut pas les utiliser aléatoirement donc là quel type d'armature fiand et des catalogues bien tourner des informations à laquelle type sous caractéristiques tabacaux sous le propriété comment on peut les utiliser comment on peut les disposer à la structure donc ils sont basés sur le guide d'agrément technique européen sous l'information il ya les bien tourner bien tourner là quel système où je peux les utiliser dame l'eau en précontraintes extérieures et à balle d'un amour en plaçage la câble ou bien la joue et gamme d'ancrage qui peut être utilisée donc il ya un gamme d'ancrage dans l'estime la hausse active du câble il y en a un indien il ya tient une description la dimension tabacab louchou composant il ya l'im à la semaine donc elle les câble d'albés structure maman retourne j'ai c'est donc bien d'aider des courbures ou autre buteur amelant une certaine déviation et a de doule et bien d'albés catalogue à des rayons de courbures minimale autoriser à sa petite de gagner les annales tamale mais a de doule et à des longueurs libres que je dois respecter d'ailleurs l'ancrage ou encombrement des verres donc maintenant mâchouf nabili d'ayoubbi au halle séance l'amapette ana alqab lialbe structure and a donc aidou les câbles bidon la bidon l'un baigny barato structure michel et d'arana j'ai des câbles pour pouvoir appliquer l'attention donc bihadou les a des longueurs libres et les bédéatricas derrière l'ancrage mais a de doule et a des longueurs droit à respecter à la sortie de l'ancrage mais a des douleurs des coefficients de flottement cas et m donc à des douleurs des espacements des supports de gain de structure mais hâte les câbles hâte bâle basse et doule et le câble on va les espaces et l'un de l'autre selon des dimensions bien déterminé donc aidé à l'espacement biais de doule et à des rentrées d'ancrage lors de la mise en tension mais à des doule et le frais tâche que vous devez placer derrière l'ancrage mais à de doule et des types d'injections à la qui est de bien tourner des recommandations comment vous devez transporter et comment vous devez stocker ainsi que maintenir les câbles et les ancrage que vous êtes en train de l'utiliser donc via des catalogues bien déterminé à des doule et qu'ils aient donné les propriétés tabac à elle casse et il est en train de l'entrée à la place pour les deux la même chose en train d'être là on a mis chouf b a un tableau disfacé ina chasse à la tête dans la tête dans le temps de tâche avec les quatre les années en déçus caractéristique tabac crachouil nomber au fisset sien à n'a des filles et la C'est parti. 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 C'est parti.